Bonjour. Oui, bonjour Michel. On va bien, Claire? On vous écoute. Ok. Écoutez, j'aimerais parler d'un sujet d'actualité qui fait parler des femmes qui font de la prostitution. J'ai entendu dire depuis 20 années, quand je me suis documenté dans ce document-là, que ces femmes-là prenaient de la drogue parce qu'elles n'aimaient pas ce métier-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En partie vraie, en partie fausse, j'en ai depuis 25 ans, depuis 30 ans que j'ai commencé à faire de la psychiatrie. Alors, j'avais travaillé jadis la guerre dans le quartier de la Petite-Bourgogne, quand j'étais résident de psychiatrie. Et je peux vous dire que j'ai l'impression que ça doit être pas mal à être moitié-moitié. Il y a la moitié des prostituées qui se droguent et la moitié qui ne se droguent pas. Ah, il y en a qui ne se droguent pas. Ben voyons, il y en a qui se droguent et il y en a d'autres qui ne se droguent pas. C'est que dès que c'est un petit peu huppé, il y a beaucoup moins de drogue. Mais, la huppé en dehors de la prostitution de rue, plus la prostitution est vulgaire dans les caniveaux, plus il y a de drogue habituellement. Ah bon? Les prostituées de rue, la plupart que j'ai vues à mon bureau m'avouaient candidement que... C'est de la grosse musée. C'est de la grosse musée. Oh, ça... Et Pierre est une infirmière à Québec. Pas drôle. On l'a déjà mentionné ici, elle a fait une étude auprès de je ne sais pas combien de prostituées, de jeunes prostituées. Et elles venaient toutes de milieux où elles avaient subi des assauts sexuels, où elles avaient été incestuées pour la majorité. Michel, prostitution de rue, comment un homme fait pour bander? Il y a une prostitution d'un bloc appartement, des escorts. Ah, bien écoute, il y a des... Puis sans aller... Avant de penser aux escorts, il y a beaucoup de prostitution qui se fait dans un autre... Dans les appartements, dans les hôtels, et c'est beaucoup mieux... Alors, vous, vous dites qu'un homme qui va voir les prostituées, ce n'est pas un homme mature ou ce n'est pas un homme qui est tout là? Non, non, la plupart, ça peut être un homme qui a une belle personnalité, qui a une belle carrière, qui fonctionne très bien, mais au niveau de la piscette, là, minuscule. Alors, ils ont presque tous des problèmes de piscette. Tous ceux qui vont là? Ah, bien oui! Tu sais, un type qui est masculin, viril, pensez-vous qu'il va aller se faire promener des tétons en pleine face par une pure étrangère? Y avez-vous pensé deux minutes, là? Oui. Non, il va prendre une femme qui a de l'allure. Ils vont faire la même chose, mais avec une femme qui a du bon sens et qui le connaît, pas avec une étrangère, voyons. Et vous, Michel, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que là-dessus, il y a vrai, parce que moi, je me suis arrêté à ça déjà, j'avais été influencé par ça, et je me suis dit, dans le fond, si une personne va là, elle a peut-être des remords de conscience, ou elle ne se sent pas bien, ou... Michel, 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 êtes-vous un homme? Oui. Quand vous avez des remords de conscience, est-ce que vous bandez? Non. Moi aussi, on est deux. Changez votre théorie. Quand vous n'êtes pas bien et que vous avez des remords, vous ne bandez pas. Ça, c'est vrai. Non. Mais on est deux, comme ça, là. Oui, mais c'est justement... Donc, vous dites que les hommes qui vont là, ce n'est pas des hommes équilibrés. C'est-à-dire, sur le plan sexuel. Oui, c'est ça, sur le plan sexuel, oui. Parce que ça peut être des types qui ont vraiment de l'allure. Oui, mais il y en a qui se marient aussi, monsieur, puis après ça, ils vont voir des putes, par exemple. Oui, 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 oui. Ben oui, la plupart... Le mariage, ce n'est pas une carte de... La plupart des hommes qui vont aux putes sont mariés. Ils font vie commune avec une femme. Est-ce que vous pensez des célibataires qui vont là? Ça les regarde. Ça les regarde. C'est votre cas, Michel. Ça les... Non, c'est votre cas, Michel. Je pense que vous avez déjà appelé. Oui, j'ai déjà appelé. Oui, c'est ça. Vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire. Je n'ai pas trouvé la campagne, mais je compte un jour de la trouver. Pour l'instant... Vous savez, si vous êtes célibataire, ce n'est pas de mes affaires si vous allez aux putes. Moi, ce qui me regarde, là, c'est les raisons pour lesquelles vous allez aux putes. OK? Si vous êtes célibataire, habituellement, là, vous devriez regarder un peu, il y a une couple de femmes qui manquent de peau autour de vous. Elles n'auraient pas besoin de payer. Ça coûte moins cher, ça peut être bien plus fun. Il y a peut-être une relation plus humaine qui fait dégager ça, là. Oui, oui. Oui, par contre, je suis semi-voyant, en pensant... OK. Oui, mais ça, ce n'est pas grave. Il y a des femmes qui sont semi-voyantes, aussi, puis qui aimeraient avoir du sexe. Pensez à une annonce, là, ou essayez d'établir des contacts via des groupes. Oui. C'est un bon conseil que vous me donnez, là. Allez, bye, Michel. Bonjour, Michel. Bonsoir, Jeanine. Bye, bye. On parle à... Les femmes voyantes, il n'y aurait pas de problème avec un semi-voyant. Mais oui, certainement. Certainement. On parle à Chantal, maintenant. C'est ça qui n'est pas facile, là, notre société. C'est les espaces de rencontres. Tu sais, on a très peu... C'est pour ça qu'Internet devient un outil intéressant. Ça fournit un espace supplémentaire de rencontres. Oui. Parce qu'hormis le milieu de travail et Internet, les bords, là, c'est tel que tel, c'est tel que tel. C'est la valse de l'image, encore une fois, puis bon... C'est bruyant, la canne, puis... C'est la valse de l'image, c'est l'image, c'est l'image, c'est l'image, c'est l'image.